Musique Le samedi 12 mai 2018, le Front populaire ivoirien de France s'était donné rendez-vous au 6 avenue Maurice Ravel dans le 12e arrondissement de Paris. La raison Pour montrer le caractère solennel de la cérémonie, le parti du président Laurent Gbagbo a dépêché sur les bords de la Seine le secrétaire national chargé de la diaspora, le camarade Modeste Lago. La marraine de la cérémonie, la secrétaire nationale Georgette Ndicalo a donné quelques conseils à ses fioles. Compte tenu du temps, nous ne l'avons pas fait plonger, ceux qui vont vous étudier par rapport aux différents thèmes. Moi je voudrais dire merci à cette section, merci aux camarades à chaud, merci à son youtube bureau que nous revoit tout à l'heure. J'ai simplement deux ou trois choses à vous dire. Il s'agit du Front populaire ivoirien et nous constatons que la salle est à Maqueteur. Ce n'est pas les militants qui manquent en France, mais encore moins à Paris. Je voudrais simplement vous dire que vous avez du travail. Le travail militant, comme on vient de le dire, la commande qui vient de parler, c'est une mission. Et cette mission, il faut vous l'approprier. Il faut vous l'approprier vraiment dans tout son sens. Je souhaiterais que cette section que nous avons investie aujourd'hui, soit une section exemplaire, s'il vous plaît. La jeunesse. Ou le respect des textes, des organes, de la hiérarchie, prime sur toute autre chose. Le militant du Front populaire ivoirien, c'est celui qui s'est écouté. Eh, petit camarade d'Achon, tu as aujourd'hui la responsabilité de ce que Babou nous a donné en disant l'outil de combat. Le combat, ce n'est pas nous combattre entre nous. Je voudrais exhorter aussi les camarades à sortir du festival. Ce n'est pas le mieux où nous regardons ce problème. Au niveau du Front populaire ivoirien, nous avons des organes. Il y a des organes de base dans la section. Il y a des organes de direction. Chaque organe a, au-dessus de lui, un organe hiérarchique. Donc, au fond, c'est la représentation. Et donc, nous devions être des militants respectifs et des non-tests, et des non-tests. Et qu'il doit vraiment en fonction du contexte, travailler. Merci. Merci. La nouvelle fédération ! La jeunesse ! Le secrétaire de section du 14e arrondissement, nouvellement intronisé M. Marcel Achaud, a pris la parole et a donné les objectifs de sa section. M. le contrôleur général du Front Populaire Ivoirien en Europe. Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques alliés, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations et de mouvements politiques, Mesdames et Messieurs les secrétaire de section, Mesdames et Messieurs les secrétaire de section, Mesdames et Messieurs les secrétaire de section du 14e arrondissement, Certains instituts ne savent être le couronnement d'une personne, mais plutôt d'une structure de base sous la barrière de laquelle des camarades ont décidé de s'organiser dans l'optique d'adopter une attitude responsable, cohérente et inhérente vis-à-vis des instituts de direction. Aujourd'hui, les inquiétudes des militants et ex-militants de la diaspora sont nombreuses et parfois des impatiences légitimes s'expriment. Cette session représente pour nous un cadre statutaire pour communiquer avec la direction. Et pourquoi, le Front populaire ivoirien n'est pas, contrairement à d'autres formations politiques ivoiriennes, une entité dogmatique, Dès lors que son orientation politique est la résultante de consultations et contributions de ses militants. Servis d'un pays et non sans servis sera le créateur de cette session qui recevra, à travers le thème sur lequel le S.L. Modeste Lardo exposera sa feuille de route. Cette section est prête à prendre aux côtés des instances dirigeantes. Ça part dans cette huit pour la reconquête de la démocratie et des libertés. J'aimerais terminer mon propos en citant le président Laurent Mardot. La lutte pour créer une joie intense et un plaisir indestructible. Il n'y a rien de plus beau que de faire ce que l'on croit être juste. Je vous remercie. Le camarade Koudou Kessiremo, ambassadeur, invité d'honneur de la cérémonie, après avoir félicité la section du 14e arrondissement, a salué la jeunesse de ce bureau avant de prodiguer des conseils à travers le thème qui lui est dévolu. En venant ici, j'avais formé le vœu de commencer par m'adresser au bureau, au secrétaire général, mais pour vous exprimer, camarade secrétaire général, toutes mes chaleureuses félicitations. Vous m'avez demandé d'exposer sur le thème suivant de la nécessité d'opter pour le statut de militant au détriment de celui de sympathisant perpétuel du FPI. J'ai relu ce sujet et je me suis dit que dans votre entendement, il ne s'agissait pas de vous puisque vous êtes déjà militant du FPI. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui une section de 14e. En tant que militant du FPI, il ne s'agit plus de vous en tant que sympathisant ou de perpétuel sympathisant. C'est pourquoi la problématique véritable autour de ce sujet, c'est comment recruter de plus en plus de militants, de plus en plus de membres pour que ceux qui se définissent comme sympathisants perdent ce statut de sympathisant et deviennent militants du FPI. Voilà en fait la véritable question que vous vous êtes posée et que vous avez souhaité que je puisse développer quelques-uns. Et le rôle principal, l'un des rôles, parmi les rôles fondamentaux du militant, c'est de pouvoir recruter d'autres militants. Un parti qui ne se développe pas s'étirent comme une fleur qui perd sa fraîcheur et les feuilles tombent les unes après les autres. Un parti qui ne se renouvelle pas finit par être une sorte de petit clob d'amis qui tourne en rond et qui ressasse les vérités anciennes. Vérités jamais remises en cause. Un parti qui est un organisme vivant doit se renouveler. C'est pourquoi j'avais eu des inquiétudes lorsque je ne voyais pas naître des sections à l'extérieur. Et vous nous donnisserez la preuve aujourd'hui, camarade Hachot, que le parti, le Front Populaire Ivoirien, notre parti, est en train de se vilifier. Mais en train de se vilifier, non pas de ce que vous êtes déjà, militant du Front Populaire Ivoirien, mais parce que demain, lorsque vous allez appeler la première, la deuxième, convoquer la deuxième, troisième, quatrième, âgée, je suis convaincu que cette salle-là sera pleine. Participer à la ville du parti, c'est toute la différence avec un sympathisant, car le sympathisant, lui, approuve un parti politique, mais ne franchit pas le pas pour adhérer ou pour un être militant ou pour un être membre. Un militant, par-dessus tout, je voudrais le rappeler, parce que c'est à ce titre que nous sommes avec vous et non pas au type de sympathisant perpétuel. Le militant du FPI, le FPI, parti souverainiste, parti démocratique et socialiste, doit savoir se soumettre à la discipline, dans le respect des uns et des autres, dans le respect de l'opinion de la majorité. C'est la majorité chez nous qui est règle. Dans le respect de nos textes statutaires et réglementaires que Georges vous a présenté tout à l'heure, mais aussi, un des principes, ça pose celle du Front populaire ivoirien, en tant que parti démocratique, c'est qu'il n'est nourri que par les débats contradictoires en son sein. Ce sont les débats contradictoires qui sont informateurs de positions ou de lignes du parti. Personne. Mais absolument personne n'a le point de vue prédominant dans notre parti dans le Front populaire ivoirien. Mes enfants, comme je suis là sur le nom de Jean, je vais dans la direction à Rian. Vous savez, on n'a pas toujours l'occasion de venir ici. Quand il y a quelqu'un qui vient, c'est toute l'occasion de l'éducation. qui est... du serrat de l'éducation. Ça carte de l'éducation. Je vais vers l'éducation. Donc le parti profite de l'émission officielle, de l'émission officielle. Tout ça. Donc le parti est informé et... il nous charge dans ses conditions très souvent. Il nous charge d'un mot. le mot de salutation, le mot de remerciement, le mot qui indique que la direction soutient tout ce que vous faites ici. Elle est même fière et reconnaissante. Donc le Président Sangaré, de toute la route de direction, par rapport à vous, vous dites merci pour tout ce que vous faites ici. Sous-titrage ST' 501